assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que tout le monde va bien insha'Allah ta'ala aujourd'hui on va continuer dans l'explication du hadith des trois hommes qui étaient bloqués dans la grotte hadith qui est qui est raconté par l'imam al-nawawi dans son livre Riyad al-Salihin les jardins des vertueux et c'est le hadith numéro 12 du livre bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin tahil amin wa ala alihi wa sahbihi al-tayibin al-tahirin allahumma la sahla illa maja'altahum la louange est à Allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion donc nous avons dit que l'imam al-nawawi radiyallahu anhu a dit wa'an abi abdil rahman abdillahi abdil rahman abdillah fils de omar abdil khattab a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire trois personnes de ceux qui vous ont précédé de ceux qui ont vécu avant vous donc c'était des musulmans qui appartenaient à une communauté antérieure à la communauté du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam ils sont partis en voyage et ils sont arrivés au soir à un endroit où ils ont voulu se réfugier dans une grotte ils sont donc entrés dans la grotte ces trois personnes lorsqu'ils sont entrés dans la grotte il y a un rocher qui est tombé et qui est venu fermer l'ouverture de la grotte ils se sont retrouvés bloqués et ils ne pouvaient plus sortir ils se sont dit alors entre eux si on veut être sauvés si on veut survivre à cette épreuve la seule façon pour qu'on puisse sortir de cette grotte et pour que le rocher se déplace de l'ouverture de la grotte c'est que nous invoquions allah ta'ala par nos bonnes actions par nos bonnes oeuvres c'est à dire qu'on demande à allah de faire que nous soyons sains et saufs de faire que ce rocher quitte son emplacement et on demande à allah ta'ala par le degré de nos bonnes actions par nos bonnes actions du fait que nous avions fait des oeuvres vertueuses on invoque allah par ces oeuvres là afin d'être sauvé ensuite il a dit donc l'un des trois il a commencé à parler et il a dit moi j'avais mes deux parents qui étaient âgés c'était des shayrhan kabirhan le terme shayr il s'utilise dans la langue arabe dans le sens d'une personne âgée certains savants ont dit c'est celui qui a atteint l'âge de 51 ans jusqu'à sa mort on dit que c'est un shayr à partir de 51 ans et d'autres personnes ont dit c'est de 51 ans jusqu'à 80 ans d'autres savants ont dit être un shayr ça veut dire avoir entre 51 ans et 80 ans donc ça cette personne cet homme avait des parents qui étaient âgés et il ne donnait pas à boire le soir à qui que ce soit avant de donner à boire à ses parents c'est à dire qu'il honorait ses parents et il leur accordait cette place en avant de sorte à ne pas donner à boire à quelqu'un avant de donner à boire à ses parents sauf qu'une fois alors qu'il est parti faire paître ses animaux il est parti loin et il est venu il est rentré tard il a dit donc cette fois-ci j'étais parti loin et quand je suis revenu mes parents dormaient déjà je suis parti traire le lait pour le donner à mes parents mais quand je suis rentré à la maison mes parents dormaient et je n'ai pas osé les réveiller je n'ai pas voulu les réveiller de leur sommeil d'un côté je ne voulais pas réveiller mes parents mais d'un autre côté je ne voulais pas servir à boire à quelqu'un avant de servir à boire à mes parents il a dit je suis donc resté réveillé le bol dans ma main donc le récipient de lait dans mes mains et j'attendais que mes parents se réveillent jusqu'au matin il n'est pas parti dormir il est resté au chevet de ses parents jusqu'à ce qu'ils se réveillent pour qu'ils puissent leur donner à boire avant de donner à boire aux autres et ses enfants étaient à côté de lui et ils pleuraient il voulait boire mais lui il voulait absolument donner à boire d'abord à ses parents il a dit donc même si mes enfants étaient à mes pieds en train de pleurer j'ai quand même fait prévaloir mes parents et j'ai attendu qu'ils se réveillent lorsqu'ils se sont réveillés au matin je leur ai donné à boire et après il a donné à boire au reste de sa famille ensuite il a dit il a dit c'est à dire que j'ai été sincère dans cette action là j'ai fait cela parce que c'est bien en islam d'honorer ses parents je ne l'ai pas fait pour rechercher l'agrément des gens je n'ai pas fait cela pour que les gens parlent en bien de moi non je l'ai fait avec une intention sincère c'est à dire je l'ai fait uniquement par recherche de ton agrément au Allah si j'ai fait cela sincèrement alors délivre-nous de l'épreuve dans laquelle nous sommes il a dit le rocher s'est alors déplacé par la toute puissance d'Allah son invocation a été exaucée et le rocher s'est déplacé de sorte à laisser une fente à laisser une ouverture sauf que l'ouverture n'était pas encore suffisante pour que les trois hommes puissent sortir de la grotte donc on voit bien dans cette partie du hadith l'importance d'honorer ses parents et l'importance de faire preuve de bienfaisance avec ses parents Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets du Qur'an il nous ordonne de n'adorer personne d'autre que lui et juste après cet ordre il nous ordonne de faire preuve de bienfaisance envers ses parents et ça montre la grandeur de cet acte et à quel point cette bonne action cette bonne oeuvre elle est méritoire et elle a une grande place en islam la bienfaisance envers les parents Allah ta'ala dit dans le Qur'an Donc dans ce verset, Allah dit C'est-à-dire Dieu vous a prescrit, il vous a ordonné, il vous a décrété de n'adorer nul autre que lui. Et d'être bienfaisant envers vos parents. Il est possible que vos parents ou l'un des deux, ils habitent chez vous en étant âgés, c'est-à-dire qu'ils atteignent un âge avancé et qu'ils se retrouvent à votre charge en vivant chez vous. Et ça, c'est une situation qui est assez extrême, qui est citée ici, pour montrer l'importance, même dans cette situation-là, d'être bienfaisant envers ses parents. Même si tes parents vivent chez toi, même s'ils sont à ta charge, même si c'est toi qui les portes sur tes épaules, Alors Ne leur dis même pas ouf, c'est-à-dire ne soupire pas sur leur visage. Il y a un grand savant qui s'appelle Ibn Abbas, il a dit Donc même s'ils vivent chez toi en étant âgés, ne leur dis même pas ouf, tu fais preuve de patience et tu agis en bien envers eux. Tu ne soupires pas sur leur visage. Et tu ne les empêches pas de faire ce qu'ils aiment. Tu ne les empêches pas, tu ne les prives pas, tu ne les interdis pas de faire une chose qu'ils souhaitent, tant que ce n'est pas haram. Tant qu'il n'y a pas d'interdiction en cela. Bien entendu, comme j'ai déjà dit précédemment, si un des parents te demande de commettre un péché, tu ne fais pas le péché. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit On n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. Si ton père te dit, va m'acheter de l'alcool, tu ne peux pas aller lui acheter de l'alcool. Et tu ne peux pas dire, non mais de toute façon ce n'est pas moi qui bois, c'est lui, c'est son problème. Parce que Dieu dit dans le Coran C'est-à-dire, entraidez-vous dans le bien. Et dans la bienfaisance et la piété, et ne vous entraidez pas dans l'injustice, dans le haram. Donc, si même ton père ou ta mère t'incitent à faire un péché, dans ce cas-là, tu ne vas pas faire le péché. Mais autre que le péché, ne prive pas tes parents et accorde-leur ce qu'ils souhaitent. Et dis-leur des bonnes paroles. Dis-leur des paroles qui vont leur réjouir le cœur. Qui vont attendrir leur cœur. Et qui vont leur faire plaisir. Et abaisse tes ailes de l'humilité par miséricorde envers tes parents. Ça veut dire, sois humble et fais preuve d'humilité envers tes parents. Et dis, cette invocation qui est Tout comme eux, ils ont été miséricordieux envers moi lorsque j'étais petit. Et qu'ils m'ont éduqué et ils m'ont élevé. Regardez ce verset du Qur'an à quel point il montre l'importance de la bienfaisance et du respect des parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne donc de faire preuve de bienfaisance envers nos parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également incité à faire preuve de bienfaisance envers les parents. Une fois, un compagnon est parti le voir, alayhi salatu wa sallam. Et il lui a dit C'est-à-dire, qui mérite le plus ma bonne compagnie ? En islam, il est important d'être, de choisir une bonne compagnie. Mais il est important également d'être soi-même une bonne compagnie pour les autres. Agir en bien et être une bonne compagnie avec ton voisin, avec tes amis, avec tes camarades, avec tes collègues, avec les étrangers. Mais qui mérite le plus ? Qui a le plus grand droit sur toi, dans ta proche parenté et dans tes proches ? Qui mérite le plus ta bonne compagnie et ta bienfaisance ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Alors le compagnon lui a dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Une troisième fois C'est-à-dire, c'est ta mère. Et ensuite, le compagnon lui a dit Et après, c'est qui ? Et le prophète lui a dit Donc, trois fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lui a recommandé la bienfaisance Envers sa mère Et après cela, il a dit Envers ton père Donc tes parents, ce sont les personnes dans ton entourage Qui ont le plus de droits sur toi Et par conséquent, c'est avec eux que tu dois avoir le meilleur des comportements Et que tu dois faire le plus preuve de patience Et avec qui tu dois agir en bien Et le fait d'agir en bien avec tes parents C'est utile pour toi dans l'au-delà Et c'est utile pour toi dans ce bas-monde Il y a des portes qui te sont ouvertes Par ta bienfaisance envers tes parents Et à l'inverse Celui qui nuit à ses parents Celui qui est injuste envers ses parents Les portes de ce bas-monde lui seront fermées Il y a des choses Il en sera privé dans ce bas-monde A cause de son mauvais comportement Et de son injustice Et de sa nuisance à l'égard de ses parents Une fois, il y a un homme qui était vertueux Il s'appelait Bilal al-Khawwaz Il était dans un endroit désertique Et il s'est retrouvé Donc il était tout seul Il était perdu tout seul dans un désert Et il s'est retrouvé avec quelqu'un qui marchait avec lui Il a trouvé quelqu'un qui est venu Et qui s'est mis à marcher avec lui Et Bilal al-Khawwaz, dans son cœur, il s'est dit C'est peut-être al-Khadir C'est qui al-Khadir ? Al-Khadir c'est un homme vertueux Certains savants ont dit que c'était un prophète Et d'autres savants ont dit Ce n'est pas un prophète mais c'est un wali C'est un saint C'est un homme vertueux Al-Khadir a.s.m. C'est lui qui est cité dans l'histoire Avec le prophète Moïse Le prophète Moussa a.s.m. Dans la surat de la caverne certains savants ont dit qu'il vit encore actuellement de nos jours bien entendu les gens du commun ne le voient pas mais Allah Ta'ala accorde à certaines personnes vertueuses la chance de pouvoir voir Al-Khadir certaines personnes qui font beaucoup d'actes d'adoration qui sont vertueuses Allah leur accorde de voir Al-Khadir qui est encore vivant à notre époque donc Bilal Al-Khawas alors qu'il marchait tout seul il s'est retrouvé avec ce que lui pensait être Al-Khadir alors il s'est dit je vais lui poser des questions et il lui a dit il a dit donc je lui ai demandé à propos de Malik Ibn Anas qui est l'imam Malik, un grand savant en islam alors l'homme qui était avec lui lui a répondu c'est l'imam des imams ça veut dire c'est le grand savant de cette époque c'est le grand imam de cette époque Bilal a dit ensuite je l'ai interrogé au sujet de l'imam Al-Shafi'i Al-Shafi'i c'était l'élève de l'imam Malik et c'est aussi un des quatre grands savants Mujtahid les plus connus il y a l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i l'imam Ahmed Ibn Hanbal et l'imam Abu Hanifa qui ont fondé des écoles de jurisprudence, des madhhab et ce sont les quatre les plus connus donc il l'a interrogé au sujet de l'imam Al-Shafi'i et l'homme qui était avec lui lui a répondu c'est à dire qu'il fait partie de la catégorie des Aoutad qui est un haut degré dans la sainteté dans Al-Wilaya ce sont des personnes qui sont des walis, des vertueux et qui ont un statut particulier, un niveau, un degré particulier dans la sainteté Bilal a dit ensuite je l'ai interrogé au sujet d'Ahmad Ibn Hanbal alors l'homme qui était avec lui lui a répondu et c'est également un très haut degré dans la sainteté donc cet homme a fait l'éloge de l'imam Malik de l'imam Al-Shafi'i et de l'imam Ahmed Ibn Hanbal ensuite Bilal Al-Khawas a dit ça veut dire je te demande par Dieu je te demande par Allah qui es-tu donc ? alors cet homme a répondu je suis Al-Khadir ce même Khadir qui a vécu à l'époque du prophète Moussa alors Bilal lui a dit quelle est la chose qui m'a permis de te voir qu'est-ce que j'ai fait pour avoir la chance de te voir alors Al-Khadir Alayhi Salaam lui a répondu c'est ta bienfaisance envers ta mère ta bienfaisance envers ta mère le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam un jour il a parlé à ses compagnons du meilleur des successeurs c'est quelqu'un qui faisait partie des successeurs les successeurs ce sont ceux qui ont appris l'islam auprès des compagnons du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam mais ils n'ont pas connu ils n'ont pas vu le prophète Alayhi Salaam il est possible qu'ils aient vécu à la même époque que le prophète tout comme il est possible qu'ils aient vécu après la mort du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam mais ils ont dans les deux cas appris auprès des compagnons sans voir le prophète on les appelle Al-Tabi'oun donc les successeurs et le prophète par révélation il a su qui était le meilleur des Tabi'in et il a informé ses compagnons il leur a dit le meilleur des Tabi'in c'est Ouwaïs Al-Qarani et la particularité que Ouwaïs Al-Qarani avait c'est qu'il était extrêmement bienfaisant avec sa mère il a vécu à l'époque du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam mais il n'a pas eu l'occasion de voyager pour aller voir le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam parce que lui il vivait au Yémen alors que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam il a vécu une partie de sa vie à la Mecque et il a vécu la fin de sa vie à Médine en Arabie le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam tellement il a montré le haut degré de Ouwaïs Al-Qarani qu'il a dit à ses compagnons si un jour vous le rencontrez demandez lui qu'il invoque Allah pour que Allah vous pardonne et il parlait à ses compagnons c'est pour cela que Omar radiyallahu anhu quand il est devenu calife chaque fois qu'un convoi venait du Yémen pour accomplir le pèlerinage et qu'il venait à Médine pour visiter le prophète Mohamed pour visiter la tombe du prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam Omar radiyallahu anhu il leur demandait est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui s'appelle Ouwaïs et les gens lui disaient non et il redemandait au prochain convoi l'année suivante et il redemandait jusqu'à ce qu'un jour on lui dise oui Ouwaïs Al-Qarani est bien ici alors quand Omar l'a rencontré il lui a dit est-taghfir li demande pardon à Allah pour moi et Ouwaïs lui a dit mais toi tu es meilleur que moi toi demande pardon à Allah pour moi et c'est vrai Omar radiyallahu anhu il est meilleur que Ouwaïs parce qu'il fait partie des meilleurs des compagnons du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam Omar ibn al-Khattab c'est le deuxième meilleur compagnon du prophète après Abu Bakr donc il a un degré supérieur en islam à Ouwaïs Al-Qarani mais malgré cela il lui a dit demande pardon à Allah pour moi et Ouwaïs lui a répondu toi demande pardon à Allah pour moi demande que Dieu me pardonne alors Omar l'a informé de ce qu'avait dit le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam et il lui a dit le prophète nous a recommandé si on te voyait de te demander de demander pardon à Allah pour nous et c'est ce qu'a fait Ouwaïs Al-Qarani quelle était sa particularité qu'est-ce qu'il a élevé autant en degré en islam c'était sa bienfaisance envers sa mère c'était sa bienfaisance envers sa mère donc regardez le rocher s'est déplacé de la grotte une partie du rocher c'est-à-dire qu'il ne pouvait toujours pas sortir par la grâce du doua que cet homme avait fait par sa bonne action qui était sa bienfaisance envers ses parents et le fait qu'il faisait précéder ses parents avant toute personne Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu il a raconté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est éminent et qui nous apprend beaucoup il a dit un homme est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit ô messager d'Allah mon père m'a pris mon argent mon père m'a pris mon argent alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à ce compagnon amène-moi ton père le prophète voulait lui parler il lui a dit dis à ton père de venir alors Jibril à ce moment là il est descendu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit de demander au père de ce jeune homme qu'est-ce que tu t'es dit dans ton coeur et que ta bouche n'a pas prononcé que tu n'as pas entendu avec tes oreilles donc quand le père de ce jeune homme allait arriver le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait lui demander qu'est-ce qui a traversé ton esprit qu'est-ce que tu t'es dit au fond de toi mais que tes oreilles n'ont pas écouté c'est-à-dire que tu n'as pas prononcé avec ta langue et que personne donc n'a jamais entendu mais qui est au fond de ton coeur alors quand cet homme est arrivé quand cet homme est venu le père du jeune homme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé il lui a dit tout d'abord qu'est-ce que j'entends de ton fils il se plaint que tu veuilles lui prendre son argent tu veux prendre l'argent de ton fils alors le père qu'est-ce qu'il a dit il a dit sallahu ya rasulallah hal unfiquhu illa ala ihda ammatihi au khalatihi au ala nafsi le père a dit demande lui ô messager d'Allah cet argent que j'ai pris de mon fils est-ce que je l'utilise pour autre que subvenir aux besoins de ses tantes qui sont mes soeurs ou de ses tantes qui sont les soeurs de sa mère ou que j'utilise pour mes propres besoins c'est-à-dire que c'est de l'argent que j'ai besoin pour subvenir pour pouvoir manger pour survivre et que ses tantes ont besoin également c'est pour cela que je lui ai pris de l'argent alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit faqala lahu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ih ih c'est une expression qui indique que je veux écouter ce que tu as à me dire et il lui a dit akhbirni an shay'in kultahu fi nafsik ma samiathu udhunak dis-moi une chose que tu t'es dit au fond de toi mais que tes oreilles n'ont pas écouté c'est-à-dire tu te l'es dit dans le coeur mais tu ne l'as pas dit avec ta bouche alors cet homme a dit le père du jeune homme il a dit wallahi ya rasulallah ma zalallahu azza wa jalla yaziduna bika yaqeena laqad kultu fi nafsi shay'an ma samiathu udhunai cet homme lui a dit ô messager d'Allah par Allah plus le temps passe et plus notre foi en toi elle augmente à chaque fois que le temps passe notre foi et notre certitude sur le fait que tu es un prophète elle ne fait qu'augmenter parce que oui effectivement j'ai dit dans mon coeur quelque chose que je n'ai pas dit avec ma bouche et que mes oreilles n'ont pas écouté alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quul wa ana asma'a il lui a dit dis-moi et moi je t'écoute alors cet homme a récité des vers de poésie il a dit La تعلم أن الموت وقت مؤجل F'lما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة وكأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن عليّ بما لن دون مالك تبخل Dans ses vers de poésie, il lui a donc dit رَذَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تَعِلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ C'est-à-dire, je t'ai nourri quand tu étais bébé J'ai agi en bien envers toi quand tu étais jeune et je t'ai fait grandir et toi tu consommais, tu mangeais et tu buvais de ce que moi je te donnais إِذَا لَيْلَةٌ دَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَبِتْ لِسُقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُّ il s'adresse à son fils et il dit si une nuit tu tombais malade je ne pouvais pas dormir à cause de ta maladie je ne pouvais pas dormir à cause de ta maladie je veillais en étant soucieux parce que toi tu étais malade quand tu étais malade c'est comme si moi j'étais malade ce qui t'a touché ce qui t'a fait mal c'est comme si ça me faisait mal à moi تَخَافُ الرَّدَ نَفْسِ عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتُمُ أَجْلُ j'avais peur que tu meurs alors que je savais que l'échéance est une chose qui est prédestinée la mort c'est quelque chose qui est prédestinée et malgré cela je me faisais du souci pour toi quand tu étais enfant et j'avais peur que tu meurs فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَادَا مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ et quand tu as atteint l'âge que moi j'espérais que tu atteignes quand tu as fini par grandir et que tu as atteint cet âge là où tu es devenu adulte جَعَلْتَ جَزَائِ غِلْضَةً وَفَضَضَةً وَكَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ ta rétribution à mon égard a été cette dureté cette brutalité cette méchanceté comme si c'est toi qui avais agi en bien pendant toutes ces années envers moi فَلَيْتَكَ فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أُبُوَّتِ فَعَلْتَكَ مَالْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفَعَلُ si seulement quand bien même tu n'agis pas envers moi comme tu devrais agir envers ton père si seulement tu n'agissais envers moi que comme on agit envers un voisin même avec un voisin فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُونَ عَلَيْيَ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ et comme un bon voisin tu n'aurais pas été avare envers moi si seulement tu n'avais pas été avare envers moi tout comme on n'est pas avare envers le voisin et on est bienfaisant envers son voisin même si tu n'agis pas avec moi comme tu le devrais en tant que père que je suis pour toi alors au moins agis avec moi comme si j'étais ton voisin alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela quand le prophète a entendu cela il a dit toi et ton argent vous êtes à ton père toi et ton argent vous êtes à ton père et bien entendu ce hadith a une explication cela ne veut pas dire que tout ton argent appartient à tes parents forcément mais ce qui est visé par ce hadith c'est que quand tes parents sont dans le besoin si tes parents sont pauvres alors c'est un devoir pour toi de subvenir à leurs besoins si ton père est malade si ta mère est malade c'est un devoir pour toi d'utiliser ton corps à leur service c'est un devoir pour toi d'être à leur service lorsqu'ils sont malades et quand ils n'ont pas les moyens quand ils sont en dessous du seuil de la pauvreté c'est un devoir pour toi avec ton argent de subvenir aux besoins de tes parents et si tu ne le fais pas alors ton père a le droit de prendre ce qu'il a besoin de ton argent pour lui c'est son droit bien entendu jusqu'à subvenir à ses besoins donc ça ne veut pas dire que tout ton argent appartient à tes parents mais ça veut dire que la part de ton argent que tes parents ont besoin pour subvenir à leurs besoins pour ne pas être en dessous du seuil de la pauvreté alors cet argent alors cet argent il leur est dû c'est un devoir pour toi de subvenir à leurs besoins et les savants sont allés même encore plus loin que cela ils ont dit si tes parents ont la possibilité de travailler mais ils ne travaillent pas et ils sont en dessous du seuil de la pauvreté c'est à dire qu'ils sont pauvres alors ils sont à ta charge c'est un devoir pour toi de subvenir à leurs besoins même s'ils avaient la capacité de travailler mais qu'ils ont décidé de ne pas travailler ils sont à ta charge tout comme eux ils ont été bienfaisants et ils t'ont nourri depuis que tu étais bébé de la même manière lorsque toi tu deviens adulte c'est un devoir pour toi de les soutenir lorsqu'ils sont dans le besoin ou lorsqu'ils sont malades et ça ne s'arrête pas à leur mort même après leur mort même après leur mort tu dois être bienfaisant envers tes parents le prophète sallallahu alayhi wasallam dans un hadith il a dit c'est à dire ton père ou ta mère ton parent dans le sens de ton père ou ta mère c'est la porte centrale du paradis ça veut dire quoi ça veut dire que si tu veux entrer au paradis fais en sorte d'être agréé par tes parents fais en sorte de satisfaire tes parents la bienfaisance envers les parents est une des plus grandes voies qui mènent vers le paradis dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit c'est à dire l'agrément de Dieu tu l'obtiens par l'agrément de tes parents l'agrément de Dieu tu l'obtiens lorsque tes parents sont satisfaits de toi lorsque tu auras accompli ce que tu dois en tant que bienfaisance envers tes parents et dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wasallam il a dit amin 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 trois fois alors qu'il montait sur le mimbar il a dit amin les compagnons ils ont juste entendu amin alors ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wasallam pourquoi as-tu dit amin il a dit je répondais à Jibril qui m'a dit rahima amfu rahima amfu rahima amfu trois fois il a dit que la personne elle est perdue la personne elle est perdue la personne elle est perdue quelle personne la personne qui a connu ses parents dans leur âge avancé et qui n'a pas réussi à gagner le paradis par ses parents c'est à dire que ses parents sont âgés et il n'a pas réussi à gagner l'agrément de Dieu en agissant en bien avec ses parents dans leur âge avancé alors qu'ils sont vieux il n'a pas réussi à gagner le paradis par la voie de la bienfaisance envers ses parents celui-là il est complet complètement perdu et comme j'ai dit même après leur décès il est très important d'être bienfaisant envers ses parents comment tu fais alors qu'ils sont morts pour être bienfaisant à leur égard tu leur fais des douas tu leur fais des invocations tu fais les stigfars pour eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que dans l'au-delà il y a des gens qui trouveront des hassanettes à eux mais qu'ils ne reconnaîtront pas et ils se diront mais d'où viennent ces hassanettes que j'ai gagnées alors il leur sera dit c'est ton enfant après ta mort qui demandait à Allah pardon pour toi ton enfant après ta mort il faisait des invocations pour toi et ces hassanettes ont été ajoutées sur le plateau de tes bonnes actions ces hassanettes ont été ajoutées sur le plateau de tes bonnes actions une fois il y a un grand savant qui s'appelle Ibn al-Jawzi il a écrit un livre au sujet de la bienfaisance envers les parents il a écrit un livre dans lequel il conseille son enfant et dedans il lui a écrit des vers de poésie et il a dit «Zur والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيث هما وكان بالبقى زاراك حبوا لا على قدميهما ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمني لو صادف بك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى وسكنت في داريهما فلتلحق أنهما غدا أو بعده حتما كما حتما كما لحق هما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندما هما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدرما تستيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظ تواسييتي وعمل بها فعسا تنال الفوز من برريهما Dans ses vers de poésie Ibn al-jawzi que nous dit-il il dit va visiter tes parents dans leur tombe alors qu'ils sont enterrés n'oublie pas de les visiter et mets-toi debout à côté de leur tombe c'est comme si je te voyais déjà aller les suivre et aller toi aussi te retrouver enterré si toi tu étais à leur place enterré et qu'eux étaient encore vivants ils viendraient te visiter et s'ils n'avaient pas la capacité de venir en marchant ils viendraient même en rampant pour visiter ta tombe quelle injustice ont-ils fait pour toi à ton égard qu'est-ce qu'ils t'ont fait de mal tout ce que je vois c'est qu'ils ont fait preuve de compassion et de miséricorde et qu'ils ont été bienfaisants et qu'ils ont eu de l'affection pour toi quand ils t'entendaient quand ils t'entendaient et quand tu étais malade eux ils espéraient que tu ailles mieux et ils étaient prêts à donner tout ce qu'ils avaient et tout ce qu'ils possédaient pour que tu sois en bonne santé le jour où ils ont été enterrés le soir même tu les as oubliés tu as oublié leurs droits sur toi tu as oublié tout ce qu'ils ont fait pour toi quand ils sont dans la tombe et étaient partis habiter dans leur maison en les ayant oubliés tu vas assurément les suivre demain ou un autre jour demain ou après demain c'est sûr que toi aussi tu vas les suivre dans leur tombe tout comme eux ils ont suivi leurs parents et quand tu seras enterré toi tu regretteras ce que tu as fait tout comme eux quand ils ont été enterrés ils ont regretté s'ils avaient fait preuve de manquement à l'égard de leurs parents alors bonheur à toi si tu fais des bonnes oeuvres et que tu leur rends l'appareil que tu leur rends ne serait-ce qu'une part de leurs droits si tu récites du Coran ce que tu peux tu récites ce que tu peux du Coran et tu leur offres les récompenses de ce que tu as récité pour eux alors apprends bien que Dieu te préserve apprends bien ce conseil apprends bien ce conseil que je suis en train de te donner et applique-le puisses-tu gagner la félicité dans l'au-delà grâce à ta bienfaisance envers tes parents donc quand Ibn al-Jawzi il te dit de réciter du Coran pour tes parents ceci est une preuve d'un grand savant qu'on a le droit de réciter le Coran pour les morts parce qu'à notre époque certaines personnes viennent te dire que ce serait haram de réciter le Coran à la tombe de ton défunt ou bien que ce serait haram de réciter le Coran et que ce serait une bid'a c'est faux le prophète a dit dans un hadith c'est-à-dire réciter surat Yasin pour vos défunts et vous voyez bien dans la poésie de l'imam Ibn al-Jawzi qui était un grand savant un des piliers du madhhab lui-même dans son vers de poésie il dit récite du Coran et offre les récompenses à tes parents comment tu offres les récompenses tu dis après avoir récité le Coran par exemple tu dis oh Allah fais parvenir les récompenses de ma récitation du Coran à mon père et à ma mère et incha'Allah les récompenses de cette bonne action elles leur parviendront et ils les retrouveront ils retrouveront ces récompenses dans l'au-delà et ils s'en seront étonnés et ils demanderont d'où viennent ces Hassanat et il leur sera dit ces Hassanat elles proviennent de ton fils quel bonheur quelle joie pour les parents d'entendre cela au jour dernier de gagner d'avoir gagné des Hassanat qui proviennent non pas de leurs propres actes effectifs mais qui proviennent des actes de leurs enfants et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith c'est à dire que la personne quand elle décède ses actes s'arrêtent elle ne va plus faire de prière elle ne va plus jeûner elle ne va plus reciter le Dieu du Coréen ça y est elle est morte mais elle continue à gagner des Hassanat par trois choses qu'elle faisait dans ce bas monde c'est à dire une aumône continue tu as construit une mosquée tu as construit tu as fait un puits par exemple tu as donné de l'argent pour construire une école dans laquelle on enseigne on enseigne le bien ces Hassanat là elles perdureront tant que cette école existe et que les gens profitent de cette école tant que cette mosquée existe et que les gens prient dans cette mosquée tant que ce puits existe et que les gens s'abreuvent de ce puits tu gagneras des Hassanat par cette aumône continue et une science qui profite à autrui si tu apprends la religion et tu transmets ce que tu as appris même après ta mort tant que cette science là profitera à quelqu'un tu gagneras toi des Hassanat grâce à cette bonne action que tu as faite avant ta mort et c'est quoi le troisième point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité il a dit et un enfant vertueux qui invoque en ta faveur parce que cet enfant comment est-il devenu vertueux si ce n'est dans la majorité des cas grâce à ton éducation c'est la façon dont tu l'as éduqué qui l'a mené vers ce degré de vertu et donc quand lui te fait des invocations ça te ramènera des Hassanat et ça te sera utile dans ta tombe et ça te sera utile dans l'au-delà pourquoi ? parce que tu as été la cause de la vertu et de la piété de ton enfant et là on voit bien l'importance de l'éducation des enfants si tu laisses tes enfants tous les jours devant la télé tous les jours dans les réseaux sociaux à s'amuser et tu ne lui donnes pas l'éducation du coeur tu ne lui apprends pas la science de la religion il va grandir il ne saura même pas te faire des do'as tu vas mourir il ne saura même pas faire la prière funéraire pour toi qu'est-ce que tu auras réussi qu'est-ce que tu auras gagné parce qu'il a eu un diplôme tu vas être content parce qu'il va être riche tu vas être content sois content s'il est vertueux c'est ça qui doit te réjouir le coeur et donc agis pour qu'il devienne un enfant vertueux et qu'il grandisse sur la foi et sur la piété c'est ça qui te profitera dans ta tombe c'est pas les diplômes de ton enfant c'est pas les richesses de ton enfant c'est pas si ton enfant a réussi en ayant 3 maisons et 4 voitures que tu seras toi bien heureux dans ta tombe mais tu profiteras dans ta tombe si ton enfant est vertueux parce qu'il pensera à toi parce qu'il pensera à toi et comment il agira envers toi avec bienfaisance en faisant des sadaqa pour toi il donnera à manger aux gens et il offrera les hassanat les récompenses de cette bonne action à ses parents il récitera du coran il offrera les récompenses à ses parents il fera des do'as dans son sujoud dans sa prosternation et il dira comme c'est cité dans le verset du coran et dis au seigneur fais miséricorde à mes parents tout comme eux m'ont élevé tout comme eux m'ont éduqué fais leur miséricorde c'est toi si tu lui apprends la religion si tu lui apprends la piété alors il pensera à toi même après ta mort et les autres ceux qui n'ont pas éduqué correctement leurs enfants leurs enfants ne pensent pas à leurs parents leurs enfants ne savent même pas faire la prière pour leurs parents ils ne savent pas réciter le coran pour leurs parents ils ne savent même pas faire des invocations ils continuent dans leur vie telles que les parents les ont éduqués donc l'éducation des enfants est extrêmement importante afin que les enfants se nourrissent de cette éducation et soient bienfaisants envers leurs parents du vivant des parents et après la mort des parents donc quand cet homme qui mettait ses parents avant toute personne et avant toute chose en leur servant à boire le soir et qu'un soir ses parents s'étaient endormis avant qu'ils ne reviennent alors il a privé tout ce qui était autour de lui parce qu'il voulait absolument il voulait absolument d'abord donner à ses parents par cette bonne action il a invoqué Allah Ta'ala et par cette bonne action le rocher s'est déplacé mais il ne s'est pas déplacé suffisamment pour que les trois hommes puissent sortir de la grotte et être sauvés alors qu'est-ce qui s'est passé les deux autres hommes ils ont eux aussi fait une invocation par une bonne action qu'ils avaient fait et c'est ce que nous verrons Incha'Allah Ta'ala dans le cours de la semaine prochaine donc pour les nouveaux encore une fois ceux qui ne connaissent pas notre chaîne donc c'est une chaîne YouTube qui s'appelle l'Islam simplement dans laquelle je vous invite à vous abonner tout d'abord et cette chaîne là elle contient des cours de religion que nous donnons en live le lundi le jeudi et le samedi le lundi c'est sur la croyance le jeudi c'est sur les adorations la purification et la prière et ainsi de suite et le samedi on explique des hadiths du livre les jardins des vertueux les jardins des vertueux de l'imam An-Nawawi Rahimahou Allah Ta'ala donc son livre s'intitule Riyad al-Salihin donc n'hésitez pas à partager ces cours là pour profiter à autrui n'hésitez pas à vous abonner et pour les cours du lundi et du jeudi le texte que je vous mets en ligne et que j'explique il est disponible dans la description de la vidéo sur Youtube et pour ceux qui n'ont pas pu assister aux cours précédents bien entendu tous les cours sont disponibles sur Youtube donc vous y avez accès quand vous voulez Barakallahu feikum Walhamdulillahi awwalan wa akhira Subhana rabbika rabbil azati amma yassifun wa salamun ala l'mursalin walhamdulillahi rabbil alamin à l'a l'mursalin à l'a l'mursalin à l'a l'mursalin à l'mursalin fatiguë à l'mursalin à l'a l'mursalin à l'mursalin